Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en campagne de lutte contre les violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Nous venons également de lancer une campagne de lutte contre les violences physiques faites aux personnes. Je vous laisse le son de vous présenter. Maurice Antiste, sénateur de la Martinique. Enchanté, monsieur Antiste. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Vous savez que le mot « discrimination » vient du latin et signifie tout simplement « séparation ». J'estime que si le mot existe, c'est qu'il correspond à une réalité, quelque chose de palpable. Et donc, vouloir qu'il y ait différence avec l'autre, c'est forcément refuser l'altérité. Et donc, c'est un acte d'abord de pur égoïsme et c'est un acte de guerre. Parce que pour moi, la guerre, c'est la volonté d'annihiler l'autre, c'est-à-dire de le détruire et tout récupérer à soi. Donc, la seule idée de discrimination me révolte, me révolte au point que j'ai presque envie de discriminer à mon tour. Et déjà là, je fais un solennel appel à ceux qui pratiquent la discrimination comme à ceux qui en sont victimes. Parce que ça peut guetter dangereusement l'humain et la lutte contre la discrimination ne doit pas amener à son taux à discriminer. C'est un gros, gros, gros danger. Donc, la lutte contre la discrimination doit surtout être l'occasion d'appeler à une reconnaissance de l'autre de manière à ce qu'on soit semblable, ensemble, et pas l'un au-dessus de l'autre. Alors, beaucoup d'hommes ont écrit là-dessus. Je pourrais faire allusion à de grands poèmes, notamment de Cédar Saint-Gord sur l'affaire. Et je crois que discriminer est négatif. Comme on dit, on ne lave pas du sang avec du sang et votre discours est plein de sagesse. Effectivement, est-ce que vous avez déjà été victime de discrimination vous-même, que ce soit dans le monde professionnel ou dans votre vie de tous les jours ? Écoutez, je vais vous faire l'effet d'une bombe. Quand un peuple subit de la discrimination, c'est chaque individu qui en est la victime. Et à ce titre, j'ai forcément été discriminé, puisque je viens directement d'un peuple qui a dû se battre pour qu'on lui reconnaisse un certain nombre de droits. Déjà le droit à la vie et le droit à l'humanisme. Ceci dit, directement, pas vraiment, sauf que, tenez-vous bien, dans les plus hautes sphères de l'État, les noirs que nous sommes, quand ils savent le percevoir, sont des victimes directes. On le sent, dans certains lieux, nous sommes juste tolérés, tolérés, et on sent bien qu'il y a des fois une hypocrisie dans l'acceptation de l'autre que nous sommes. Je n'en dirai pas plus, puisque ce n'est heureusement pas mon ère courante, mais j'ai vécu ça en direct. Heureusement. Vous venez des dom-toms, vous venez d'outre-mer. Existe-t-il aussi en outre-mer des discriminations ? Et si oui, sous quelle forme, de quel type ? Alors, permettez-moi déjà de vous reprendre sur le terme outre-mer, qu'il m'arrive évidemment d'utiliser, mais je refuse d'être l'outre de quelqu'un. Je refuse d'être le proche de quelqu'un. Je refuse d'être tout simplement l'autre géographique. Donc, c'est épouser, si vous voulez, le regard occidental sur le monde. Tout se définit par rapport à l'Occident, même les planisphères, même le planisphère. Le planisphère n'existe pas, c'est une sphère qui existe. Selon l'endroit où je coupe la sphère pour en faire une map-monde, cela traduit la conscience que j'ai du monde. Pourquoi aujourd'hui, dans les manuels scolaires, le planisphère est conçu en coupant l'océan Pacifique en deux, ce qui fait que l'Europe se retrouve au milieu de la carte ? C'est voulu. Pourquoi ne pas le couper au milieu de l'Atlantique, mettant par exemple l'Asie au centre du monde ? Et pourquoi pas l'Amérique au centre du monde ? Pourquoi pas mon île natale au centre du monde ? Donc, tout ça pour vous expliquer que l'outre-soi-même est déjà discriminant. Et j'aimerais être citoyen du monde. Heureusement que la Terre est ronde. Il n'y a pas de début, il n'y a jamais de fin. Et pourquoi tentons-t-on si souvent à me mettre dans l'outre, dans l'ailleurs ? Non, la France, c'est peut-être mon outre-mer. Je ne... le Proche-Orient, c'est leur Proche-Orient, mais pas mon Proche-Orient. Vous comprenez ? Donc déjà, dans l'utilisation de certains nombres de termes, on voit déjà de la discrimination. Je vais reformuler, dans cette partie du monde, existe-t-il donc des sortes de discrimination ? Et si oui, de quel type alors ? Mais oui, la discrimination, elle est internationale. Et elle est également géographique. Parce que vous savez, quand ceux qui ont pu voyager sont allés rencontrer les autres, ils ont tout de suite pensé qu'ils les découvraient. Et ils ont dit, nous avons découvert l'Amérique. Nous avons... la Martinique a été découverte. Non, je préfère qu'ils me parlent de rencontre de monde, rencontre de deux mondes, celui de l'Occident et le peuple, et les peuples d'ailleurs. Encore une fois, je nous prends, vous et moi, un flagrant délit d'épouser le seul canal occidental par lequel tout devient vérité, tout prend de la valeur. Alors, la discrimination, pour en revenir, vous voyez qu'elle existait dès le départ. Quand un colon arrive et qu'il détruit tout le passé, toute la tradition de notre, lui demandant de venir dans son baptême, c'est de la discrimination, et de la discrimination violente, parce que cela signifie que tu n'existes pas en dehors de moi. Donc oui, nous avons été victimes, toute l'histoire, de discrimination occidentale, et c'est insupportable, parce que ça laisse des traces indélébiles dans les pratiques d'aujourd'hui. Nous avons pu voir récemment en ces lieux une recrudescence des violences physiques faites aux personnes, notamment par le but des règlements de compte. Où en est la situation actuelle ? Est-ce que ça s'est calmé ? Est-ce que ça a stagné ? Est-ce que le nombre de ces violences a encore davantage augmenté ? Quel est le constat aujourd'hui de cette situation ? Je ne suis pas persuadé que c'est parti pour ne plus exister. Je crois que le développement technologique même du monde est fait pour que perdurent ces discriminations. Donc les discriminations ne sont pas apaisées, selon moi. Il y a bien sûr des discriminations physiques, morales, à petite échelle, moyenne échelle, en haut lieu également. Mais je ne sens pas vraiment la volonté d'un combat contre la discrimination. Certes, certains pays ont fait de gros efforts pour l'inscrire dans leur tablette législative. Mais ce n'est pas suffisant. Je crois que le discriminateur devrait pratiquer davantage d'humanisme pour qu'on ait une chance demain et pas de la condescendance. Je m'entends. C'est de la reconnaissance sincère que l'autre, c'est une partie de moi-même et que l'autre est à égalité avec moi. Que l'autre a aussi un potentiel extraordinaire. Et vous m'interrogez au moment où on voit dans le monde cet apport de migrants qui interpellent tout le monde. Mais que fait le migrant ? Le migrant ne fait que suivre ses richesses. C'est tout. On l'a pillé. Ces pays ont été pillés. Et ils sont devenus des pays pauvres. Mais parce qu'on leur a enlevé de la richesse. C'est la première et la deuxième colonisation. Et aujourd'hui, ils ne réclament que leur richesse. Donc ils vont là où la richesse a été emportée. Et là où la richesse s'est démultipliée. Donc c'est pour moi l'occasion de vous dire que même au niveau de l'histoire, l'histoire des conquêtes, etc., la discrimination a été terrible et violente. Si bien qu'aujourd'hui, on parle de pays développés, de pays en voie de développement et de pays pauvres. Alors que tous les pays avaient leur richesse à égalité au départ. Donc il y a un discriminant, un discriminateur historique. historique, c'est celui qui est allé à l'encontre des autres et qui l'ont pillé. Donc je crois qu'il faut avoir le courage, que l'Occident ait le courage de bien définir ce qu'on appelle les fléaux d'aujourd'hui. De bien pouvoir les expliquer, de les reconnaître ensuite pour Théomède. Et que pensez-vous d'une manière plus générale, de la manière dont sont appliqués les droits de l'homme en France, ce pays qui en est le berceau ? Sans contre-théorique. Nous avons fait beaucoup de chemin, c'est vrai, dans la reconnaissance, puisqu'on est allé jusqu'à reconnaître par la loi ces différences et ces droits qu'ont tous les hommes. Mais c'est encore balbutiant, c'est encore trop timide, c'est pas suffisamment rentré dans les faits. J'en veux pour preuve, certains avec qui on joue dans leur profession, dans leur vie et dans leur quotidien, et qui ne trouvent aucun soutien dans ce pays pourtant appelé pays des droits de l'homme. Donc j'encourage, je félicite ceux qui, de manière sincère, parce qu'il y en a, il y a des gens très sincères dans ce continent, des gens qui y croient, qui le pratiquent, mais hélas, c'est probablement encore une minorité. Pensez-vous que la laïcité pourrait être une réponse à ce repli communautaire, afin d'améliorer le vivre ensemble au quotidien ? Je me demande si la laïcité, c'est loin d'être un moyen, si ce n'est pas un objectif à chercher. Parce qu'il faut être convaincu pour pratiquer la laïcité. Il faut être convaincu, et avant d'être laïc, il y a du chemin à faire. La laïcité demande, c'est vrai, une très grande tolérance et une acceptation de l'autre tel qu'il est. La laïcité, je le répète, devrait être un objectif à atteindre, avant d'être un outil. Vous parliez tout à l'heure des personnes qui combattent sincèrement pour faire valoir leurs droits. Pensez-vous aujourd'hui que les citoyens sont suffisamment connaissants des outils parlementaires qui sont mis à leur disposition ? Je fais notamment référence aux enquêtes parlementaires qui permettent de mettre en lumière certaines problématiques sociétales et qui permettent de mieux les comprendre, afin que la justice puisse plus facilement et plus aisément trancher dans des conflits qui opposent certaines personnes dans ce genre de situation. Sauf qu'on ne déclenche pas aussi facilement que vous pouvez le penser des enquêtes parlementaires. Les enquêtes parlementaires portent le plus souvent sur des généralités en termes de situation, mais pas sur des individus, sauf, je dis bien, quand l'affaire est de... retentie, si vous voulez, au niveau national. Mais je ne crois pas que l'outil parlementaire peut être dans tous les cas l'arme qu'il faut. Elle est très difficile à déclencher. Maintenant, peu importe les outils, moi je crois qu'il faut que le Parlement se dote de moyens supplémentaires pour que la justice soit à tous les coups rendue. Donc justement, quelles seraient vos préconisations pour qu'il y ait plus d'égalité, plus de justice, moins de violence et beaucoup plus de tolérance envers la différence ? Ben, c'est d'abord une histoire d'éducation. Cela ne servirait à rien de s'auto-proclamer indépendant, etc. Moi, je crois que les hommes de demain sont pour le moment dans les écoles. Ils sont en pleine éducation. C'est là le grand espoir de demain. Élever nos enfants dans des conditions d'acceptation de l'autre, tel qu'il est, peu importe sa couleur, ses origines, ses origines géographiques, ses origines raciales, c'est les éduquer dans l'esprit de tolérance générale. C'est seulement à ce moment-là que ces futurs adultes pourront avec un grand naturel, sans avoir d'effort particulier à faire, nager quotidiennement dans cet esprit qui veut que l'autre ait quelque chose de moi et que l'autre, ça peut être moi aussi. Pour le moment, quoi proposer ? Je n'y ai pas réfléchi vraiment. J'observe. J'observe énormément. Moi, qui suis parlementaire, j'observe la loi, j'observe comment elle se montre, comment elle se fabrique et surtout, quels sont les tempéraments qui sont derrière ces projets législatifs. Maintenant, nous pouvons nous rencontrer une autre fois pour en parler plus en détail. Avec grand plaisir. Notre slogan associatif est « La violence recule là où la solidarité avance ». Que pensez-vous de ce slogan ? Il est bien trouvé, il est bien trouvé, la violence recule là où la solidarité avance. J'ai bien envie de le retourner et vous dire que la solidarité, elle avance quand on sait faire reculer la violence. Il me semble que le mot « solidaire » devrait être mis en avance et pas celui de la violence. Mais il faut dire que ça peut être un dicton valable pour des peuples. Mais j'aimerais bien que ce dicton puisse s'appliquer à chacun de nous déjà en soi-même. Parce qu'on ne se rend pas compte, l'égoïsme est une violence, est une auto-violence. Et donc pour faire émerger la solidarité de chacun de nous en chacun de nous, il faut d'abord se rééduquer soi-même. Et se rééduquer, c'est revoir les bases de sa propre éducation. Donc c'est un excellent slogan, je pense, qui vous amène de toute manière à réfléchir. Merci beaucoup pour votre témoignage, pour votre solidarité à travers ce témoignage et cette vidéo. Est-ce que nous pourrons compter de nouveau sur votre soutien à l'avenir ? Ben, vous l'avez déjà. Et tous ceux qui osent, qui osent, je dis bien, refuser le poids de la botte sur la nuque, cela m'interpelle instantanément. Parce qu'on ne saurait accepter qu'un homme soit sur un autre, qu'un homme domine un autre. La plus belle preuve, et vous serez surpris, c'est pour ça que je dis souvent que la mort est le plus bel instant de la vie. C'est qu'il n'y a que la mort qui nous mette d'accord, puisque ce jour-là, à cette occasion, nous retrouvons une égalité totale, car nous retrouvons les mêmes trois planches vernis et le même trou à égalité pour l'éternité. Mais je ne veux pas finir sur une note sombre. La mort peut être aussi cette mort artificielle en chacun de nous, pour être mieux un combattant de la vie. Et combattre la vie, combattre pour la vie, c'est combattre pour l'autre, c'est combattre partout où il y a la vie, quelles que soient les conditions de vie. En un mot, c'est la vie universelle. Merci beaucoup, monsieur Antiste, et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.